Bonjour à tous, donc très heureux de vous présenter Marcel Garvey, le nouvel entraîneur des trois quarts de l'équipe Espoir. Suite au départ de David Alliès à l'intersaison, on s'est mis en recherche d'un nouveau profil d'entraîneur pour notre équipe. Marcel a coché plusieurs cases importantes pour nous. On a travaillé avec lui pour sa venue. Je vais laisser Marcel se présenter. Bonjour tout le monde, je suis Marcel Garvey, c'est le retour pour moi. Je suis très heureux pour travailler avec Cédric, Renault et le groupe Espoir. Donc j'ai déjà vu depuis un mois, les gens sont sur le terrain, ils ont fait beaucoup de choses, beaucoup de travail et je crois qu'on est prêt pour la saison. Donc nous on recherchait un nouvel entraîneur avec des idées un petit peu nouvelles puisqu'on a un projet formation qui fonctionne maintenant depuis pas mal de saisons et qu'on avait besoin, notamment avec Renault, de voir de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles idées. Donc voilà, Marcel était intéressant dans ce sens-là. Et ensuite, il a connu des expériences à l'étranger. Donc voilà, c'était un vrai panel nouveau pour nous. Donc c'est dans ce sens-là qu'on l'a positionné sur le poste. Et peut-être Marcel nous raconter ton expérience d'entraîneur après ton arrêt de carrière. Oui, du coup, je fais une formation à Angleterre, niveau 2, IRB. Et avec ça, c'est pour moi, c'était une chose pour créer le rugby. Donc j'ai toujours pensé faire des choses avec les gens après le rugby comme un entraîneur. Et j'ai pensé que c'était un niveau vers mon de saison, mon de 18 ans. Et quand j'ai fini un SEO, j'ai parti à Saint-Sophis-le-Point pour entraîner le junior et les cadets-le-bas. Après, j'ai monté avec le senior en Fredward 2. Et c'était une expérience pour moi, c'était super bien. Parce que là-bas, c'est des équipes de famille. Donc c'est comme un cast. Quand j'étais ici, c'est une équipe de famille. Et je partais à Saint-Sophis après. C'est exactement pareil. Donc, on fait des entraînements de semaine. Le vendredi soir, on mange ensemble. Le samedi, on est ensemble aussi. Et le juillet dimanche. Donc, quand Cédric il parlait de moi, du projet d'ici, je dis, oui, je suis très intéressant. Mais la première chose, je me demande de ma femme et de famille pour voir si tout passe bien. Et quand je dis le fou vert, je n'hésite pas. Et je l'ai séduit. C'est bon pour moi. Du hain. Oui, donc là, depuis la reprise, on a mis en place notre pré-saison avec la filière de haut niveau. Donc, c'est les joueurs à plus fort potentiel des moins de 16 ans jusqu'aux espoirs. Donc, Marcel a pris le train, on va dire, en marche avec un effectif de 70 à 80 joueurs qui travaillent ensemble depuis maintenant 6 semaines. Donc voilà, peut-être Marcel, comment tu as trouvé le groupe et qu'est-ce que tu penses du travail mis en place par les garçons ? J'ai trouvé que c'est un bon groupe. J'ai vu de moins de 16 ans jusqu'aux espoirs. Tout le monde travaille sur le même projet. Donc, le projet des joueurs, c'est le même. Et c'est un bon esprit. Donc, je crois que c'est Luc qui met une chose en place qui était super bien. On voit l'année dernière, les cadets ont gagné le championnat. Cette catégorie, pour casse, c'est une chose super bien. Donc, on va voir dans 4, 5 années. Donc, les gens qui vont progresser et peut-être vont jouer en équipe 1. Et avec les espoirs, j'ai vu qu'il y a beaucoup de potentiel sur tout le groupe. Maintenant, c'est pour former les collisions et faire des choses sur le terrain. Pour quand on arrive sur le terrain, on est prêt. Donc, on a travaillé ensemble. Tout le monde, chacun, le dos et on va gagner le match. Et c'est point, on peut faire des choses cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada